Alors, dans un premier temps, on va demander à ce qu'il y ait une revalorisation immédiate du montant des bourses. Parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas touché au montant et que le coût de la vie, lui, n'avait pas été gelé durant ces dernières années. Donc, il faut réussir à rattraper le niveau des bourses par rapport au coût de la vie. Après ça, on demande à ce qu'il y ait une vraie réforme. C'est-à-dire qui touche les bourses, sur quels critères, quel public est touché et quels sont les montants. Donc voilà, en deux temps. Aujourd'hui, la ministre a pu annoncer hier une réforme. Maintenant, on attend d'avoir un calendrier précis et des éléments précis sur lesquels s'appuyer. Parce que dans l'état actuel des choses, selon la FAGE, les bourses ne sont pas données aux gens qui les méritent ou qui en ont besoin ? Ou pas tous ? Alors, il en manque. Pour nous, on ne touche pas assez de personnes dans les bourses actuellement. Parce que souvent, les classes moyennes sont souvent exclues du système d'aide sociale. Donc ça, il faut pour nous y remédier. Et puis, la manière dont elles sont attribuées aujourd'hui entraîne beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire que c'est des échelons. Donc c'est un escalier. Et des fois, pour 10 euros en trop sur le revenu annuel, on perd 100 euros par mois. Ah d'accord. Parce qu'on passe sur l'échelon d'en dessous. Donc il y a des grosses inégalités. À partir du moment où vous gagnez un peu plus, vous changez de tranche et ça ne vaut pas le coup. Exactement. Et dans ce cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut rentrer sur un système où on supprime ces échelons. Et aujourd'hui, c'est ce que la ministre a pu évoquer hier. Donc on sera très vigilants et on suivra l'actualité. Et on sera aux côtés du ministère pour travailler sur une réforme si elle arrive. Orlan François, est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre qui semble absolument terrifiant ? Sur les campus en France, il y a 125 000 étudiants que l'on peut qualifier de précaires. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas, en gros, à manger à leur faim et à se loger. C'est vrai ça ? C'est vrai. 5% des étudiants ? C'est ça. 5%, mais il y a une étude de l'INSEE qui dit que 20% des étudiants, des jeunes, vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France en 2019.